Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous pour présenter la conférence qui a pour thématique « Changer la mode pour le climat ». Avant de nous présenter et de vous présenter nos intervenants, nous allons assister à une keynote de Madame Marie-Claire Daveux, qui est directrice du développement durable et de relations institutionnelles internationales chez Kering. Kering, que vous connaissez très certainement, groupe de luxe mondial, qui regroupe et fait grandir des maisons emblématiques dans la mode, la maroquinerie, l'horlogerie, la joaillerie. On peut citer par exemple dans les maisons emblématiques Gucci, Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga et plein d'autres. Ce qui me touche particulièrement dans ce groupe, c'est qu'ils ont mis la création et le développement durable au cœur de la stratégie depuis plus d'une dizaine d'années, bien avant que ce soit la mode, si j'ose dire. Kering permet à ces maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative tout en façonnant un luxe durable et responsable. C'est d'ailleurs le sens de leur signature « Empowering Imagination ». Et Dieu sait qu'on a besoin d'imagination si on souhaite transformer notre industrie et plus globalement la façon dont fonctionne notre monde aujourd'hui. Quelques chiffres très rapides, en 2019, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs et réalisait un chiffre d'affaires de 15,9 milliards d'euros. Très rapidement, je vais vous donner quelques informations sur Marie-Claire Daveux, qui est diplômée de l'École nationale du génie rural, des eaux et des forêts. Elle a commencé sa carrière comme conseillère technique au cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, puis comme directrice de cabinet de Serge Le Pelletier, ministre de l'Écologie et du Développement Durable. Pendant quelques années, elle occupe les fonctions de directrice du cabinet de Nathalie Koske-Morisset, au sein de divers secrétariats d'État, puis au ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. Depuis 2012, elle occupe un poste important au sein du groupe Kering et elle définit une stratégie et des objectifs ambitieux pour mettre en place un ensemble de pratiques d'excellence au sein du groupe, mais aussi au sein des maisons qu'ils accompagnent. Aujourd'hui, on peut le dire, Kering est un groupe pionnier et leader reconnu en matière de développement durable. Je vais donc laisser la parole à Marie-Claire Daveux pour cette keynote d'introduction de notre conférence. Merci Maëva pour cette introduction. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et puis ravi de pouvoir participer aux 24 heures du climat. Alors, avant d'arriver dans les chiffres pour cette keynote, je trouve ça intéressant de remettre un peu les éléments de contexte plus généraux. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire que quelques mois après le début d'une crise inédite, beaucoup s'interrogent, tantôt avec inquiétude, tantôt avec espoir sur le visage du monde d'après, sur les conséquences que celle-ci aura dans les sphères individuelles, économiques, sociétales, mais aussi environnementales. Cette suite est évidemment encore difficile à appréhender, quelque part entre résilience et changement profond de nos modes de production et de consommation. Quels seront les effets sur les engagements des entreprises en matière de développement durable ? Si l'heure est à la solidarité, la crise économique annoncée entraînera-t-elle une sorte de démobilisation des entreprises et le sacrifice de leurs engagements environnementaux et sociaux au profit d'activités plus essentielles ? Personnellement, je suis profondément convaincue du contraire. Je vois cette crise comme un réglateur supplémentaire de l'importance des entreprises et des engagements. Un événement qui nous impose de poursuivre avec toujours plus de détermination les démarches de développement durable. En tous les cas, c'est de cette façon que nous le voyons au sein du groupe. Avant la crise sanitaire du COVID-19, l'année écoulée, l'année 2019, a été marquée par une intensification du débat sur les enjeux climatiques et de la biodiversité. Sur fond notamment d'incendies dévastateurs en Australie et en Californie, et malheureusement, un an après, si je peux me permettre, rebelote, nous avons en fait ces mêmes événements. L'industrie du textile et de la mode a un rôle de majeur. Non seulement en raison de ses impacts, et je vais y revenir dans quelques instants, mais également qu'elle lance les tendances. Quelques chiffres, vous commenciez, Maëva, par en mentionner, mais je coupe les traits et je ne veux pas nous assommer par des chiffres, surtout dans ce mode d'intervention, mais pour qu'on ait les ordres de grandeur. La production de vêtements a doublé au cours des 15 dernières années, sous l'impulsion d'une classe moyenne croissante et des gens qui globalement dépensent plus en vêtements. Actuellement, l'industrie de la mode est responsable de 2,1 milliards de commissions de ces deux par an, soit environ 4% du total mondial. Et pour donner un ordre de grandeur, l'industrie de la mode émet à peu près la même quantité de ces deux par an que les économies de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni réunies. Si on se dit qu'aucune mesure n'est prise au cours de la prochaine décennie, au-delà des mesures qui sont déjà en place, les émissions de la mode vont augmenter à elles seules de 2,7 milliards de tonnes par an d'ici à 2030, ce qui reflète un taux de croissance en volume muelle de 2,7%. Je ne sais pas si ces chiffres nous parlent à tous, donc c'est toujours quelque chose à appréhender de façon assez difficile de manière globale. Donc pour vous donner encore une fois un ordre de grandeur précis, cela fait plus du double des émissions maximales, requis pour s'aligner sur la fameuse trajectoire de 1,5 degré. Pour s'aligner donc sur cette trajectoire de 1,5 degré, au cours des dix prochaines années, le secteur devrait réduire ses émissions annuelles à environ 1,1 milliard de tonnes, soit la moitié du chiffre actuel. C'est pourquoi il nous semble essentiel d'agir, et d'agir concrètement opérationnellement. C'est bien de parler, et je crois que le diagnostic est partagé, mais il faut le faire, car selon le GIEC pour le climat et l'IPBES côté biodiversité, nous avons moins de dix ans pour inverser la courbe du changement climatique et de la perte de biodiversité. Ailleurs, au-delà des enjeux de protection de la planète, je suis profondément convaincue que cela répond à l'entente des consommateurs. Les millénials en particulier sont intéressés par des solutions plus responsables. Un chiffre, 66% des millénials dans le monde sont prêts à dépenser plus aux marques durables. Donc d'un côté, les consommateurs, de l'autre côté, le secteur financier. Ce n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, mais qu'on soit tous bien conscients que le secteur financier, les investisseurs, les analyses financiers, les fonds prennent de plus en plus en compte ces critères financiers dans lesquels sont les critères environnementaux, aussi dans une logique de risque management. Mais pour agir, je parlais d'action, donc essayons d'être concrets, il me semble essentiel d'avoir une approche collective. Cette approche collective, elle est vraiment indispensable, et je crois que le Fashion Pack de 2019 en est un bon exemple. Pour ceux qui ne seraient pas familier avec le Fashion Pack, c'est quoi le Fashion Pack ? Le Fashion Pack, c'est une coalition mondiale d'entreprises de la mode et du textile, ainsi que de fournisseurs et de distributeurs, qui sont tous engagés autour de grands objectifs environnementaux centrés sur trois thématiques. L'enraînement du réchauffement climatique, la restauration de la biodiversité et la protection des océans. Et le Fashion Pack est l'origine d'une mission qui a été confiée par Emmanuel Macron l'année dernière à François-Henri Pinault. Et ce Fashion Pack a été présenté le 26 août 2019 au chef d'État réuni dans le cadre du sommet du G7 à Biarritz. En 2019, on avait 32 signataires. Un an plus tard, on est à 60 signataires, ce qui représente en fait plus de 250 marques. Et pour moi, le point le plus important au-delà des 250 marques, c'est de dire que ces 250 marques représentent en termes de volume de production mondiale plus de 35 %. Ce qui fait qu'avec ces 35 %, vous atteignez une sorte de tipping point avec lequel vous pouvez vraiment influencer et changer les choses concrètement. Le prochain point d'État pour le Fashion Pack, c'est un point justement pour partager où est-ce que nous en sommes au Copenhagen Fashion Summit qui aura lieu le 12 octobre prochain avec des CEO représentants du Fashion Pack. Et derrière, on est convaincu que quand on parle développement durable, c'est partage de bonnes pratiques, mais c'est aussi la transparence qui est un élément clé. Pour finir, je dirais, ce keynote, je ne peux pas finir sans vous parler évidemment du groupe Kering. Alors, le groupe Kering, vous le mentionnez, c'est un groupe de luxe et le luxe dépend de la nature. Il y puise ses matières premières, la qualité de ses produits, leur désirabilité, dépend donc de notre capacité à préserver ses ressources. Il y puise son inspiration, sa créativité, les paysages, couleurs, matières, mouvements de la nature sont une source d'inspiration infinie pour les créateurs, peut-être la source première. Et le luxe, enfin, est à la pointe. Il est donc irréprochable, mais il doit aussi, et c'est une exigence en termes de responsabilité, montrer la voie, être à l'écoute, être à la hauteur des attentes des clients qui sont de plus en plus informés et de plus en plus exigents. C'est pourquoi vous le mentionnez dans votre question, François Révineau, dès le début, a souhaité mettre le développement durable au cœur de la stratégie du groupe, à la fois pour des raisons éthiques, mais également aussi pour des raisons business. Il a une vision, nous avons fait deux routes précises pour 2025, nous souhaitons réduire notre empreinte environnementale de 40% et de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50%. Tout cela, nous le mesurons grâce à notre outil que l'on appelle le compte de résultats pour l'environnement ou l'IPNL. Donc, ce qui est important pour finir mon propos, c'est aussi de dire qu'à travers du Fashion Pack ou de notre quotidien au sein de Kering, on veut vraiment partager les bonnes pratiques et agir collectivement. Merci pour votre attention et je suis profondément convaincue que tout le secteur de la mode, de l'habillement et plus largement, grâce aussi au pouvoir public, va réussir à relever ces défis qui sont des défis essentiels pour l'avenir. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Marie-Claire D'Aveu. Cette ambition collective que vous propulsez est vraiment très précieuse pour le secteur, notamment le IPNL qui est un outil dont on discute souvent entre nous et qui aide vraiment à mesurer l'impact des marques de mode. Merci. On va commencer cette table ronde avec Dominique Potier, qui est député PS. À l'Assemblée nationale, il est membre de la Commission des affaires économiques, marié, quatre enfants, militant associatif, agriculteur bio en coopérative à l'Aïssin-Renimer, puis président de la Communauté des communes du Touloua. Est-ce que j'ai dit ? Oui, mais je ne suis plus président de la Communauté Nimer, je ne suis pas cumulat. Ah, il faut changer votre site alors. Écoute, je suis ravie de vous accueillir, Dominique. Vous êtes à l'initiative de la loi sur le devoir de vigilance, comme nous en avons discuté, auquel le secteur de la mode est particulièrement exposé par sa chaîne de valeurs extrêmement éclatée aux quatre coins du monde. Le devoir de vigilance, finalement, c'est quoi ? C'est l'obligation faite aux entreprises donneuses d'ordre de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations. Trois ans après la mise en place de cette loi, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce devoir de vigilance est primordial et comment il est appréhendé par les grandes entreprises aujourd'hui ? Merci beaucoup pour votre invitation. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé de Marie-Claire Daveu. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'échanger ensemble et de confronter nos convergences. Le dialogue va se poursuivre aujourd'hui et je salue cette initiative des 24 heures du climat, vraiment. Alors, moi, je crois qu'il y a deux leviers pour transformer le monde et sauver la planète et la dignité humaine, les deux en même temps, la maison commune et l'égal dignité des personnes. Ces deux voies, c'est celle de ce que les Québécois appellent l'empuissancement, pour ne pas dire l'empowerment, c'est la capacité de la société elle-même, des territoires, des filières, des entreprises, de la société civile à engager les conversions nécessaires. Mais je crois qu'il y a une autre voie qui est celle du droit, le droit national, le droit européen et le droit international. Et je pense que la puissance publique, elle se manifeste de deux façons. En fixant des limites, c'est la loi sur le devoir de vigilance, mais également en donnant un langage commun à la société pour éviter le mensonge, la propagande, la publicité, et progresser dans la vérité. Et je suis à l'action avec d'autres, notamment le groupe socialiste auquel j'appartiens, sur les deux champs. En 2017, nous avons voté une loi qui est une profonde innovation. Elle lève le voile juridique qui sépare les actionnaires de leurs filiales et de leurs sous-traitants à travers la planète. Elle engage la responsabilité jusqu'au bout du monde de ceux qui ont le pouvoir économique. Ils doivent désormais prévenir l'atteinte aux droits humains, notamment le travail des enfants, l'esclavage moderne. Ils doivent par ailleurs éviter des atteintes graves à l'environnement. Cette loi dont tout le monde disait qu'elle allait isoler la France et en train de prospérer, non seulement elle n'est plus contestée par le monde économique, même si elle est mise en place depuis maintenant deux ans de façon encore très discutable, pas encore parfaite, c'est tout à fait perfectif, c'est un apprentissage qui est en train de se faire aujourd'hui, mais surtout elle fait école. L'idée qu'elle porte est en train d'emporter l'Europe, l'ensemble des ONG, de groupes politiques, spirituels, syndicaux, dans leur diversité, sont unis pour que cette loi française devienne désormais une loi européenne. Le commissaire de la justice a rendu un rapport qui préconise que l'Europe adopte une loi, une directive inspirée de la loi française. Donc on est sur une initiative nationale de 2017 qui est en train de devenir une directive européenne. C'est un événement majeur parce qu'il y a un changement d'échelle. On passe du volontarisme d'un État, d'une nation, qui se veut exemplaire, d'un combat mené par des groupes politiques à gauche et accompagnés par la société civile. Je pense notamment au mouvement syndical français, je pense à des grandes ONG comme les Amis de la Terre, comme Sherpa, comme Amnesty International et le CCFD, à une loi qui est discutée au sein de la commission européenne. Donc il y a un changement d'échelle qui est fabuleux. Et si l'Europe porte ce devoir de vigilance, elle inaugure ce qu'on appelle une mutation de l'économie européenne. C'est un des éléments comme l'abandon des paradis fiscaux et le partage de la valeur qui inaugure une économie sociale de marché qui s'inscrit, qui rompt avec les standards du néolibéralisme anglo-saxon ou des systèmes, des modèles, des standards asiatiques. Donc il y a véritablement, au-delà de cette loi, un grand dessin. Et dans le textile, ça a un impact très fort. Vous savez que cette loi, qui est née avant le Rana Plaza, a été rendue populaire et audible par le Rana Plaza. Désormais, tout le monde pense que cette loi est née à l'occasion de ce qui est le deuxième accident industriel après Bhopal. La prise de conscience, je peux en témoigner en permanence, y compris dans des réunions communales, dans tous les territoires ruraux de ma circonscription, tout le monde a entendu parler du Rana Plaza et a compris qu'autour du textile se jouait quelque chose de très important sur le plan environnemental, vous l'avez largement rappelé, mais également sur le plan social. Donc la loi de la loi de la vigilance, dans l'agroalimentaire, dans l'économie extractive, mais j'ai envie de dire, peut-être avant tout dans le textile, peut être un facteur d'accélération de la moralisation du secteur, éviter les écocides et créer les conditions d'une dignité humaine dans les chaînes de production. À mon sens, il s'agit d'un processus législatif qui n'est pas achevé, qui va se poursuivre en Europe, qui va s'affiner en France et qui a une portée équivalente aux lois accident du travail qui ont été adoptées en 1898. Ce sont des cycles législatifs, je pense qu'on en a pour une décennie, mais elles vont profondément transformer le capitalisme contemporain. Deuxième voie, c'est celle que nous avons adoptée à l'occasion de la loi économie circulaire lutte contre le gaspillage. C'est une norme française à titre expérimental, mais qui a vocation à devenir une norme européenne qui indique aux consommateurs ce qu'ils achètent. Et pour nous, cette norme doit être certifiée publiquement. J'en suis absolument convaincu, je ne crois pas du tout, je respecte les labels privés, mais je ne pense pas qu'il soit un vecteur significatif de changement. Je crois profondément à une certification publique. La France a adopté cette volonté d'une expérimentation sociale et environnementale. C'est une petite différence avec le gouvernement. Il disait que c'est social ou environnemental. Or, je pense profondément, comme beaucoup je pense dans cette conférence, qu'on ne peut pas séparer la question sociale et écologique. C'est la condition même d'une transition écologique, passe par une justice sociale. Donc le juste partage de la valeur, le respect des droits minimums à la sécurité, le fait que les enfants doivent aller à l'école et pas à l'usine, et que si jamais ils vont à l'école, c'est que leurs parents ont un céderre digne pour importer les calories suffisantes pour nourrir la famille. Si on arrive à se mettre d'accord sur des choses comme ça, alors on est capable de produire, sur une dizaine de critères, pas une usine à gaz, un certificat d'origine du textile qui dit qu'il réduit son impact de carbone, qui fait en sorte que les enfants y à l'école et pas à l'usine, que les droits syndicaux et de sécurité minimums soient respectés au bout du monde, et que l'impact de pesticides, par exemple, il faut se rappeler que ces 24% des pesticides, la filière textile, va être diminuée par la même, et que ce sera bon pour la santé des hommes et la santé de la terre. Voilà, je vous dis les deux voies, la loi de limite fixée par le droit à l'échelle nationale et demain européen, et peut-être une inclusion dans les traités internationaux qui impactera directement cette filière où il y a tant de dégâts, qui est celle du textile aujourd'hui. Et puis d'autre part, un signal consommateur, pour de vrai, pas pour de faux, pour de vrai, pas autofabriqué par les entreprises. J'ai beaucoup de respect pour elles, mais je viens du monde de l'entreprise, il y a une place pour l'entreprise, il y a une place pour la République. Il ne faut pas confondre les deux. Les certificats, le langage commun, les normes, c'est le boulot de la République, ce n'est pas le boulot des superpuissances financières. Je rebondis sur ce dernier élément. Moi, je pense que face aux enjeux radicaux qu'on doit gérer, la collaboration entre l'État, les pouvoirs publics, les grandes entreprises et les citoyens est vraiment la clé de voûte de la réussite de ce projet. Merci beaucoup, Dominique. Nous allons passer à Marie-Emmanuelle. Marie-Emmanuelle, vous êtes directrice de l'offre et de la RSE chez Balzac Paris, vous développez un sourcing éthique et écologique. Balzac Paris, en quelques chiffres, a récemment annoncé que son chiffre d'affaires avait doublé depuis 2018 pour atteindre les 8 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez concrètement, Marie-Emmanuelle, nous raconter comment vous avez mis en place des éléments RSE dans votre stratégie au sein de votre entreprise ? On rentre vraiment dans le concret. Alors déjà, merci beaucoup de me donner l'opportunité d'exprimer notre vision chez Balzac Paris. Chez Balzac Paris, en réalité, on a vraiment une philosophie d'action. C'est une marque qui est née en 2014 et on a la volonté d'essayer de faire bouger les lignes à notre niveau, en tout cas avec beaucoup de bon sens. Notre premier pilier, c'est l'éthique. C'est-à-dire qu'on a toujours fabriqué avec des usines uniquement en Europe proches dont on connaissait parfaitement et dont on pouvait croire la vision, etc. C'est vraiment des coups de cœur quasiment avec nos façonniers qui se poursuivent depuis maintenant 6 ans. Donc ça, c'est la première chose et c'est cette relation familiale et cette bienveillance qu'on essaie de divulguer un petit peu autour de nous et qui est au cœur de l'esprit de Balzac Paris. La deuxième chose, c'est qu'on a toujours essayé, mine de rien, de faire des produits qui durent depuis le début, des produits qui durent à des prix accessibles. Pour nous, c'est très important parce que la durabilité, c'est le dénominateur de l'empreinte écologique et sociale aussi. Et donc, c'est à la fois, nous, essayer d'avoir un niveau de qualité qui est attendu par nos clients. La deuxième chose, c'est une durabilité stylistique, c'est-à-dire que c'est vrai qu'avec la fast fashion, la mode a tendance à beaucoup se renouveler et le fait qu'un vêtement ne soit plus à la mode assez rapidement, ce n'est pas notre vision des choses. Donc déjà, on a essayé de développer notre propre mode et ça s'inclut vraiment dans notre démarche RSE. Et le troisième pilier, bien évidemment, c'est l'écologie. L'écologie, on l'attaque surtout à partir du rang 2, on l'attaque à partir des matériaux. Donc c'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à développer des mécanismes d'éco-conception en repartant vraiment des fibres, puisqu'en fait, si on essaie de remaîtriser depuis les ennoblisseurs, c'est assez compliqué de remonter des filières. Donc on parle vraiment des fibres et on reconstruit nos filières en se mettant main dans la main à chaque rang pour pouvoir limiter notre impact écologique. D'accord, très bien. Dominique Pottier a rapidement évoqué l'affichage environnemental qui a été impulsé par le ministère de la Transition écologique. C'est le fait de noter les vêtements d'une lettre de A à E. Lorsqu'on préparait cette interview, nous avons discuté du PEF, qui est une initiative européenne qui est arrivée depuis quelques années et qui va très certainement prendre le relais sur l'affichage environnemental. Vous souhaitez y participer ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez de cette entrée dans ce groupe et quels impacts vous espérez ? Alors effectivement, on aimerait intégrer le PEF, le Product Environment Footprint, qui est l'étiquetage environnemental en quelque sorte au niveau européen et qui prend en compte 16 facteurs environnementaux versus 2 aujourd'hui dans le projet français. L'idée, c'est d'aider à la construction du référentiel pour qu'il aille vers nos valeurs, c'est-à-dire vers des produits qui se veulent durables. Aujourd'hui, pour nous, on ne peut pas noter un produit écologique, enfin, on ne peut pas faire une notation écologique si on ne fait pas entrer certains facteurs, notamment la durabilité. Je pense qu'on est beaucoup à essayer de promouvoir ça sur le marché français. On ne veut surtout pas se retrouver demain avec un référentiel qui fasse en sorte de mieux noter un t-shirt léger H&M à 5 euros versus un t-shirt dont on a voulu plus épais pour être plus durable. On n'a vraiment pas envie d'arriver à ce genre de choses et on se dit qu'il faut pour ça qu'on s'implique et qu'on monte en compétence pour pouvoir discuter avec des géants du secteur sur la construction de ces référentiels. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Manuelle. J'ai oublié de me présenter, mais je vais le faire très rapidement. Je suis directrice générale du projet de La Caserne, qui est un espace de 4000 m2 dans le dixième arrondissement, qui va devenir un accélérateur de transition écologique pour l'industrie de la mode. Donc, nous avons deux missions principales. La première, c'est d'accompagner les marques dans leur transformation, en travaillant sur trois axes clés. Le sourcing des matières premières, qui représente jusqu'à 80% de l'impact écologique d'un produit. On se rend bien compte que si on maîtrise la matière, le choix de la matière peut avoir un impact. Le deuxième axe de travail, c'est la traçabilité, parce qu'une fois qu'on a choisi cette matière, si on ne sait pas d'où provient le fil, la graine, on peut, sans le savoir, cautionner l'esclavage moderne. Si, par exemple, le coton vient d'Ouzbékistan. Et le troisième axe de travail, c'est les volumes de production. Aujourd'hui, on est dans un secteur où on a pris l'habitude de calculer un prix à l'unité. Or, on ne prend pas en compte que tous ces vêtements qui ne seront pas vendus, finalement, coûteront de l'argent à la marque, parce qu'ils vont devoir être stockés, mis en outlet, du personnel va devoir s'en occuper. Donc, il faut transformer la façon dont on conçoit le prix d'un produit. Notre deuxième grande mission, c'est d'accompagner les citoyens et de leur donner des informations pour des décisions d'achat éclairées. Et c'est pour ça que dans la caserne, dans 1 500 m2, ils sont ouverts au grand public avec une salle de conférence, un restaurant végétarien, un rooftop, une salle de balle, une boutique exception. Et donc, moi, dans notre démarche, accompagner des petites et moyennes entreprises fait partie du challenge qu'on veut relever. On sait que les enjeux sont complexes, mais on sent bien que là, il y a une vraie émulsion de la part des citoyens qui veulent consommer responsables, de la part des marques qui souhaitent vraiment s'impliquer pour transformer leur modèle et les pouvoirs publics qui sont aussi là pour nous soutenir et impulser des lois qui vont nous aider à aller dans la bonne direction. Nous allons maintenant discuter avec Alma Dufour, qui est activiste et membre de l'organisation non-gouvernementale Les Amis de la Terre. Elle est aussi l'auteure du guide éco-citoyen de la réparation. Alma, quand on a discuté, tu m'as fait part de ton avis sur la contribution du textile au changement climatique, sur les niveaux de production élevés, mais aussi sur le retard que nous avons en termes de recyclage et les besoins d'encadrement réglementaire. Est-ce que tu peux t'exprimer sur ce sujet ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour cet événement. Effectivement, je ne connaissais pas d'ailleurs la marque Balzac et je suis allée d'ailleurs sur le site avant la réunion pour voir un peu de quoi il en retournait et j'étais assez agréablement surprise justement de voir la marque expliciter la question des enjeux de surproduction, c'est-à-dire d'essayer de réduire les volumes vendus, de réduire le surstock, la surproduction, ce qu'on appelle. Ce qui est pour moi déjà assez intéressant puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de grandes marques textiles et notamment des très grosses marques textiles qui ne sont pas forcément représentées aujourd'hui. Je parle justement, on parle de fast fashion, mais je parle des très, très grands géants de la mise en marché de vêtements comme, bon, on va dire H&M, Zara, Neck, Puma, etc., qui à notre sens ne montrent pas, ne manifestent pas en tout cas de signaux d'une volonté de réduire les niveaux de production qui aujourd'hui sont absolument affolants. Je rappelle du coup Madame du groupe Kering a donné des chiffres très intéressants et qui sont effectivement des chiffres qui correspondent bien à la réalité scientifique et c'est-à-dire qu'elle l'a dit elle-même, les émissions de gaz à effet de serre du secteur textile doivent réduire d'environ 50% d'ici 2030, donc le pas de temps effectivement donné par le groupe, le GIEC, en fait, le groupe des scientifiques pour le climat, pour nous assurer, disons, les moyens de rester dans un futur à peu près plus ou moins vivable et encore, sachant que le scénario 1,5 degré de réchauffement est déjà très loin hors d'atteinte, on va dire, puisqu'on est déjà 1,1 de réchauffement cette année alors qu'on était censé les atteindre en 2100 avec ce scénario, donc c'est pour vous donner l'ampleur de l'aggravation de la situation et de l'accélération des problèmes. Du coup, voilà, sur la surproduction, les chiffres dont on dispose en France et qui sont en plus des chiffres parcellaires parce qu'il nous manque des données, parce qu'il y a toute une partie du commerce qui se développe en ligne aujourd'hui et qui passe un peu au travers les mailles du filet même de l'enregistrement du nombre des ventes, on va dire, c'est quand même déjà 39 vêtements par habitant français mis sur le marché en 2017. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme, c'est beaucoup plus que ce que les gens ont besoin, il y a des estimations basées sur des sondages qui circulent, qui parlent d'un tiers des vêtements à peu près portés par les consommateurs, pire que ça, en Chine notamment ou dans les pays émergents qui drive un peu des nouvelles tendances de consommation assez accélérées, en fait, le consommateur moyen achète des vêtements une à deux fois par mois, 40% de la population des consommateurs achètent même des vêtements une fois par semaine. Donc en fait, on assiste aussi à quelque chose d'assez schizophrénique, c'est-à-dire qu'une partie du marché, une partie des consommateurs se rendent bien compte qu'effectivement, il y a un problème et qu'il va falloir consommer différemment et produire surtout différemment. Et en même temps, malgré ça, en termes macroéconomiques, en termes de chiffres, on voit quand même des tendances de fast fashion, justement, de surproduction, des marques comme Primark qui font aussi leur business model sur le fait de produire des collections extrêmement peu chères avec un taux de renouvellement des collections très rapides qui fleurissent en France, justement, parce qu'il y a un effondrement un peu du marché pour les classes moyennes et restent un peu les marques aussi de luxe, on va dire, comme évidemment le groupe Kering et puis les marques de low cost et qui là ne font pas du tout dans la dentelle, on va dire, en termes de production à la fois écologique et socialement parlant. Donc voilà, il y a un changement culturel qui se produit. Néanmoins, on a l'impression que le système économique est un peu long à s'adapter à ce changement parce que ce n'est pas la faute des acteurs individuels en tant qu'acteurs individuels, c'est la faute d'un environnement de concurrence internationalisé, d'actionnariat qui fait qu'en fait, être le premier à révolutionner radicalement ces modes de production, ça a un coût sur le marché et en fait, dans le secteur textile où il y a une déflation de la valeur justement par aussi des nouveaux acteurs qui viennent tirer les prix vers le bas, ce n'est pas extrêmement facile. Quand on est sur un marché classe moyenne, classe populaire, on va dire, ce n'est pas facile de changer complètement sur son mode de production. Donc, du coup, effectivement, je rejoindrai M. Potier sur le fait qu'en fait, il faut les deux, c'est-à-dire le changement culturel et de toute manière, le changement vient aussi des entreprises. Il faut développer les technologies, il faut développer les chaînes de valeur, il faut développer le rapport aux consommateurs, tout ça, ça ne se fait pas par la magie de la loi, évidemment. Néanmoins, pour les raisons que je viens d'évoquer, en fait, on a besoin d'un encadrement réglementaire fort. Alors, évidemment, le mieux serait à l'international, mais on sait à quel point la réglementation internationale s'est compliquée, surtout en ce moment, à l'heure actuelle, même au niveau européen, on met quand même des années avant d'aboutir, comme l'expliquait M. Potier, c'est-à-dire que, heureusement, la loi de devoir de vigilance va être traduite au niveau européen, elle devrait d'ailleurs être renforcée sur la question du partage de la valeur financière envers les travailleurs, justement, dans les pays du Sud, notamment. Voilà, on se retrouve quand même face à une situation où on a besoin d'un encadrement. Étant donné qu'on a mis du temps à se rendre compte de l'ampleur de la situation, de la gravité de la situation, on a pris quand même beaucoup de retard dans l'amélioration de nos process, c'est-à-dire beaucoup de retard dans les technologies de recyclage et la réalité effective du recyclage aujourd'hui sur le marché global. Je ne parle évidemment pas de marques qui font des efforts beaucoup plus importants que d'autres pour justement trouver des nouveaux matériaux, développer des alternatives, mais qui restent des marques de niche par rapport à l'ensemble des 2,6 milliards de vêtements qui sont mis sur le marché en France chaque année. Donc, du coup, on a un retard technologique énorme qui fait qu'aujourd'hui, Hélène Marc-Arthur cite un chiffre qui dit qu'à peu près seulement 1% des vêtements mis sur le marché aujourd'hui contiennent des fibres recyclées. Donc, c'est quand même pas beaucoup. Une filière de recyclage efficace et à l'échelle du marché, ça va prendre au moins 10 ans à se mettre en place. Le temps qu'on mette les usines en place, etc., qu'on crée les chaînes de valeur, qu'on relocalise, etc., ces 10 ans, on ne les a pas dans le sens qu'en fait, il faut que dans 10 ans, on ait déjà réduit de moitié les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut bien sûr mettre en place ces processus de recyclage, il faut même faire plus, il faut qu'en fait les chaînes, les marques en fait qui utilisent, qui ont des chaînes de valeur éclatées et qui ont recours à des entreprises, des usines de fabrication qui se trouvent notamment au Bangladesh, en Asie, en Inde, etc., on rappelle que l'énergie consommée là-bas est principalement du charbon, donc l'énergie utilisée pour alimenter ces usines est principalement du charbon. Il est aussi la responsabilité des entreprises qui s'attitent à se fédérer pour faire un fonds d'investissement de développer l'approvisionnement en énergie renouvelable de ces sites industriels parce que ça, pour le coup, ça aurait une capacité de réduction des émissions qui peut être assez conséquente sur les 10 ans à venir. Mais malgré tout, du coup, même en faisant tout ça, si on ne plafonne pas et on ne réduit pas la production de vêtements neufs d'ici 2030, on n'atteindra pas ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça ne nous fait pas particulièrement plaisir de défendre une décroissance du neuf, on va dire, dans le secteur parce qu'on sait qu'il y a des implications évidemment sociales, etc., que c'est compliqué de sortir ce modèle de la surproduction. Néanmoins, malheureusement, les chiffres scientifiques auxquels on est confrontés aujourd'hui sont ceci. En fait, on est obligé de réduire la production de neufs de façon progressive, de façon lissée d'ici 2030, mais il va falloir le faire et que tous les acteurs s'y mettent. Et ça, voilà, j'en finirai là. Ça, malheureusement, à part de la réglementation dure, on ne voit pas comment on peut y arriver. Pourquoi ? Parce que justement, à cause de ce que je décrivais, c'est-à-dire qu'on va créer un écart de plus en plus fort entre une classe, certaines classes de la société qui vont pouvoir et vont vouloir aussi consommer différemment aussi en termes de pouvoir d'achat et une autre partie de la société, surtout qu'on entre en crise économique assez importante, qui va se retrouver un peu dans un autre mode de consommation et qui va de toute manière continuer à consommer de la fast fashion parce que les prix resteront accessibles. Et donc, c'est pour ça que même si les labels sont extrêmement pertinents parce qu'un label, ça aide à l'éducation populaire. En fait, c'est très important que chaque vêtement ait une étiquette où on puisse lire des informations. Ça fait partie de la transparence, ça fait partie d'une éducation qui ferait que dans 10 ans, les gens seront peut-être plus sensibles sur l'impact du secteur qu'ils le sont aujourd'hui. Néanmoins, ça va prendre du temps et on n'a pas ce temps-là et donc du coup, voilà ce qu'on demande à la France et ce qu'on demanderait au Fashion Pack qui n'est pour l'instant pas réglementaire et contraignant pour les entreprises qui l'ont signé, c'est malheureusement d'assumer qu'il faut s'engager dans une réduction des volumes et s'engager à réduire les volumes progressivement chaque année, après année et développer le réemploi, développer les nouveaux business models et quitte à avoir un accompagnement des pouvoirs publics qu'en termes de, je ne sais pas, de baisse d'impôt, de relocalisation, il y a plein de choses, c'est un contrat qu'il faut qu'on gère tous ensemble mais en tout cas, voilà, pour nous, c'est le constat qu'on tire aujourd'hui. Je rebondis sur les nouveaux business models qui commencent à se dessiner dans la mode, notamment autour de l'économie de la fonctionnalité. Nous, dans la caserne, on voit plusieurs marques qui se positionnent sur ce secteur où vous pouvez prendre un abonnement et récupérer des boîtes de vêtements jusqu'à trois fois par mois. Ça permet finalement de ne pas surproduire et de partager l'utilité d'un même vêtement au sein d'une communauté. On a aussi une marque qui s'appelle Circle Sportwear, retenez bien ce nom parce que je pense que c'est le sportwear français qui va cartonner dans les années à venir. Tout leur modèle est basé sur l'économie circulaire, à savoir que quand on achète un t-shirt, par exemple, Circle Sportwear, s'il est troué ou qu'on a envie d'en changer, on a la possibilité de le renvoyer Circle est capable de défibrer la fibre. Si le vêtement n'est pas suffisamment abîmé, le client peut choisir à quelle association il souhaite le donner, lui donner une seconde vie. Et en plus, pour avoir la possibilité de faire tous ces éléments, le consommateur paye un abonnement de 5 euros par mois qui lui donne accès en plus à des cours de sport et à une communauté sportive. Donc, on voit bien que la marque ne vend pas seulement un vêtement, elle vend aussi un service et une sensibilisation à ces nouveaux modes de consommation. Je voudrais juste rebondir aussi sur le fait qu'il y a des marques qui énovent, notamment en utilisant comme matière première les déchets d'une autre industrie. Par exemple, on a la marque KU dans la caserne qui, son papa, avait une usine de château gonflable et elle utilise toutes ses toiles en PVC pour faire de la maroquinerie qui est extrêmement qualitative et qui permet donc d'entrer dans une dynamique d'économie circulaire. On prend les déchets d'une industrie pour les transformer en matière première. Merci beaucoup Alma, c'est effectivement des sujets qui sont importants et c'est important qu'on ait des personnes comme toi qui interviennent dans ces conférences pour donner son point de vue. On va maintenant discuter avec Andréane Lemieux qui est directrice de la chaire Sustainability Caring à l'Institut français de la mode. L'Institut français de la mode, vous devez très certainement connaître, c'est l'une des plus grandes écoles au monde destinées à la mode qui se sont rassemblées avec la chambre syndicale il y a maintenant deux ans, il me semble. Je pense que la formation de cette nouvelle génération est vraiment primordiale si on souhaite que les acteurs de demain, les leaders de demain et bien ces connaissances complexes et pointues dont on a besoin pour faire de la mode d'une industrie plus responsable. Andréane, toi tu as eu le rôle de mettre au sein de tous les cursus de l'IFM le bloc Débloquement durable. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es pris pour insuffler cette formation dans les différents programmes et est-ce qu'il y a eu aussi un travail à faire avec les professeurs déjà existants ? Écoute, tout d'abord merci beaucoup merci beaucoup au 24 heures climat et merci Maëva pour cette invitation. Écoute, la chaire, nous l'avons, c'est un partenariat comme tu l'as dit avec Kering. Je travaille en étroite collaboration évidemment avec Marie-Claire et son équipe. On n'a pas encore un an donc on est vraiment en pleine construction de toutes ces initiatives-là mais il est certain qu'un des objectifs premiers c'est pas le premier c'est qu'on a à coeur de former cette nouvelle génération et tu l'as dit nous avons pris une autre dimension à l'Institut français de la mode nous sommes en pleine croissance avec des pôles de compétences autant au niveau du savoir-faire de la création et du management et donc on considère qu'aujourd'hui nos 850 étudiants et dans très peu de temps 1400 puisqu'avec la croissance organique des programmes d'ici trois ans on sera 1400 étudiants ici dans le 13e arrondissement on est convaincu que tous ces jeunes qui vont intégrer l'industrie de demain ont un potentiel énorme pour accélérer la transformation et que et ça c'était en plus à notre grande joie parce que dès qu'on a lancé la chaire l'année dernière tout de suite il y a eu cette effervescence de volonté de s'impliquer de contribuer sans ne savoir comment tout à fait s'y prendre donc plein d'initiatives se sont se sont créées très rapidement des groupes de pensée des implications des collectes et donc pour monter le programme on a évidemment vu la nécessité puisque c'était une volonté de notre part mais en plus une demande claire énoncée par les étudiants et les nouveaux étudiants aussi qui rentrent cette année puisque je faisais partie des jurys d'admission cette année il n'y a pas un étudiant qui est en entretien qui ne nous parle pas qu'est-ce que vous faites au niveau du développement durable à l'Institut français de la mode donc là c'est extraordinaire parce que maintenant on peut répondre de manière très structurée donc effectivement l'ensemble des étudiants cette année vont bénéficier d'un module obligatoire au même titre que les matières dites classiques j'ai envie de dire au même titre que le marketing ou l'histoire de la mode les étudiants auront au minimum 20 heures de cours en développement durable ainsi que différents workshops adaptés à leurs différents profils donc évidemment nous allons introduire le sujet par l'historique du développement durable les piliers évidemment les valeurs du développement durable et ça c'est vraiment le point le point de départ avec eux pour ensuite rentrer beaucoup plus en profondeur sur les sujets du climat de la biodiversité de l'économie circulaire évidemment et l'évolution des business models tel que tout le monde un peu l'a évoqué cet après-midi avec des notions d'éco-conception évidemment de traçabilité et pour vraiment les préparer à intégrer une industrie en étant des change leaders en fait on veut s'assurer que tous ces étudiants puissent intégrer dans tous leurs dans tous les différents postes qu'ils vont pouvoir intégrer parce qu'on couvre finalement à peu près toute la chaîne de valeurs de l'industrie donc qui pourront à leur niveau contribuer et faire en sorte qu'on accélère sur ces sujets et là c'est pas tout parce que là je suis très fière de l'annoncer avec vous cet après-midi c'est que pour les étudiants qui souhaiteront aller plus loin c'est-à-dire que ils souhaiteront prendre des postes en RSE en développement durable ou même créer leur propre boîte on a beaucoup d'étudiants aussi qui créent leur collection qui voudront donc créer des boîtes avec une ADN inscrite dans les valeurs du développement durable nous offrirons cette année un certificat Fashion Sustainability pour alors une cohorte assez sélective finalement puisqu'on prendra 30 étudiants les plus motivés de tout alors c'est tout à fait sur une base volontaire parce que ce sera un diplôme en plus de leur cursus qui est déjà assez chargé donc tous les mardis soir pendant l'année donc ce sera un cumul d'environ une cinquantaine d'heures de cours allant de la stratégie de la RSE comment ça se gère ça se pilote comment ça se communique ensuite beaucoup plus dans le détail sur les différents sujets de l'environnement et du social allant du bien-être animal des océans de la philanthropie des droits humains et bien d'autres sujets puis ensuite avec une approche de cycle de vie produit comment le développement durable à toutes ces étapes s'adresse et se traduit de manière opérationnelle au sein de la chaîne de valeur pour finalement se tourner vers demain et les grands domaines d'innovation tant au niveau matière technologique et sociale donc on est très très excité de ce nouveau programme qui va démarrer en novembre donc les périodes d'application pour nos étudiants ouvriront en fait la période d'application ouvrira la semaine prochaine donc on je ne peux pas vous dire encore combien d'étudiants appliqueront en démarrant en novembre et tous ces étudiants-là aussi on souhaite qu'ils contribuent dès maintenant donc ils auront en plus des cours des examens des devoirs enfin c'est une vraie formation disons académique mais en plus de ça ils vont tous mener un travail qui sera évalué sur la contribution à l'industrie la contribution à la transformation dès maintenant donc de démarrage du certificat jusqu'en mai ils oeuvront sur le terrain avec des démarches concrètes pour contribuer à l'accélération donc vous entendrez certainement parler nous avec les étudiants qui seront sur le terrain à Paris et peut-être un peu plus loin en France ou à guerre merci beaucoup Andrienne moi j'aimerais mettre un sujet sur la table c'est le sujet du coton aujourd'hui on parle beaucoup de coton bio en fait le coton bio c'est 1% de la production mondiale de coton tout le reste c'est le coton conventionnel et le coton conventionnel c'est un grand méchant loup aujourd'hui dans le secteur textile puisque pour seulement 3% d'utilisation des sols il représente 17% des pesticides à l'échelle mondiale 17% des pesticides il utilise aussi 4% des ressources en eau douce donc on se rend bien compte que c'est une fibre dont on va devoir supprimer la dépendance qu'on a à cette fibre si on veut vraiment transformer l'industrie de la mode et pour ça il faut trouver une fibre qui a le potentiel de la remplacer aujourd'hui il y a les fibres à base d'algues qui commencent à se développer en Europe on a 6 sels en Autriche et algues à et fabriques aux Pays-Bas ces fibres ont l'avantage de ressembler au coton elles sont aussi longues aussi douces elles se travaillent assez bien et l'avantage qu'elles ont c'est que quand on fait des fermes d'algues dans l'eau on n'a pas besoin de pesticides pas besoin de douces et ça a un impact positif sur la biodiversité puisque quand on recrée on fait des fermes d'algues on recrée un écosystème les poissons reviennent et donc il y a un impact positif sur la biodiversité je pense que c'est un sujet dont tout le monde que tout le monde devrait connaître et la France à mon avis a une longueur d'avance si on essaye de créer cette filière puisqu'on est aujourd'hui le premier producteur européen d'algues seulement on n'en fait pas de la fibre tout va dans les cosmétiques ou l'agroalimentaire j'introduis ce sujet pour parler de l'innovation qui est clé à mon avis dans les fibres mais aussi dans les autres sujets comme le recyclage Andrienne vous avez une ambition de développer l'innovation et les thèses de recherche au sein de l'IFM est-ce que tu peux nous parler un peu des projets notamment sur la traçabilité qu'on avait évoqué oui tout à fait Maëva donc j'ai bien parlé précédemment de l'objectif de formation on a également l'objectif scientifique donc nous sommes une charte de recherche donc l'ambition c'est de recruter des doctorants pour travailler sur des sujets un peu plus moyen terme pour contribuer à l'avancement de cette transformation donc on a un projet de thèse en traçabilité qui souhaite travailler sur l'implémentation de la traçabilité on sait qu'aujourd'hui il y a différentes technologies qu'elles soient physiques digitales et le constat qu'on fait c'est que il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui qui part du champ jusqu'au consommateur donc il y a très clairement des tests concrets à faire au sein de la filière qu'elle soit sur la filière complète ou sur la mise en avant du Made in France ou de la mode responsable mais on se doit de tester maintenant les imprimentations comment ça fonctionne en termes d'interopérabilité comment ça se met en oeuvre et quelle gestion du changement on a à gérer en fait tout au long de la chaîne donc on souhaite travailler sur un projet scientifique donc de trois ans sur la traçabilité pour proposer une méthodologie de mise en oeuvre de cette traçabilité au sein de la filière et pour pouvoir accompagner et peut-être alimenter un standard qui pourra être partagé au sein des différents acteurs de la filière donc voilà donc on démarre sur ce sujet-là on en a d'autres on a d'autres sujets également en réflexion l'objectif est de contribuer à la fois d'un point de vue industriel puisqu'on n'est vraiment pas dans la recherche fondamentale mais bien dans la recherche appliquée donc qu'elle soit du côté génie industriel ou de gestion mais en collaboration en partenariat avec l'industrie et étanger l'industrie c'est vraiment l'ensemble des acteurs sur toute la chaîne de valeur de travailler à la fois sur des contributions pratiques industrielles et scientifiques pour alimenter les différentes communautés scientifiques Merci je voudrais revenir sur le sujet qu'a évoqué Alma du recyclage j'ai l'impression que le recyclage est quand même une solution enfin une filière d'avenir dans laquelle il faudrait qu'on investisse même si on a du retard je pense qu'on peut aller plus vite que 10 ans comme tu le disais Alma puisque les technologies aujourd'hui existent le CETI a un démonstrateur de défibrage de coton à Amsterdam ils ont trouvé une technologie chimique qui permet de défibrer des fibres qui sont mélangées ce qui était le problème jusqu'à présent par exemple quand on a du coton et du polyester maintenant on sait les défibrer ça s'appelle Reward Again il me semble aujourd'hui et je m'adresse à tous les intervenants est-ce que vous pensez qu'une initiative d'envergure de création de filière de recyclage en France est envisageable et est au programme juste je termine sur un point aujourd'hui tous les vêtements qui sont recyclés par EcoTLC EcoTLC fait un travail formidable de capture de ses vêtements en revanche une grande majorité de ses vêtements ne sont pas recyclés sur le territoire français ils sont envoyés en Afrique pour être mis à nouveau sur le marché ce qui pose des problèmes là-bas local de cassage de marché et puis finalement les vêtements finissent dans des landfills à dépérir donc ce n'est pas une solution est-ce que la France a envie de se positionner sur cette filière du recyclage de façon à ce que la matière première qui est déjà existante sur le territoire puisse servir aux marques qui souhaitent développer leur activité est-ce que par exemple Dominique Potier vous avez un avis sur la question du recyclage oui tout à fait mais je vous écoute et on avait proposé dans la loi gaspillage on n'a pas été suivi mais ça va revenir dans le plan de relance la proposition d'une TVA minorée pour tous les produits issus de l'économie circulaire je pense que au-delà du textile c'est une mesure qui serait de nature à protéger notre ressource et je pense que il faut qu'on sache sur le plan fiscal investir aujourd'hui pour l'économie des ressources et penser comme un investissement d'avenir comme une bonne gestion de nos ressources donc la TVA peut être un levier parmi d'autres parce que c'est 75% du produit 100% du produit je ne suis pas technicien je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de m'exprimer mais je voudrais vous dire Maëva que j'écoute avec beaucoup de bonheur les innovations technologiques scientifiques et je ne doute pas une seconde de la capacité humaine à inventer des solutions pour le futur mais je voudrais simplement vous dire que pour moi la principale innovation est des politiques et d'avoir le courage d'installer des régulations de fixer des interdits des limites à ce qui aujourd'hui est impossible parce que ça atteint la vie humaine parce que ça détruit notre maison commune et de créer des conditions d'une transformation plus efficiente et je le dis notre point de différence avec beaucoup d'acteurs réunis dans cette table ronde c'est qu'à mon sens la certification tant de l'entreprise c'est-à-dire une nouvelle comptabilité de l'entreprise qui tiendrait compte des facteurs extra financiers et qui seraient certifiés publiquement comme une marque sociale et environnementale sociale et environnementale les deux à la fois sur le textile serait de nature à créer des conditions d'un changement beaucoup plus puissant que tout ce qui est envisagé aujourd'hui je le dis avec beaucoup de respect pour le secteur privé pour les capitaines d'industrie pour les pionniers du commerce et pour tous les travailleurs du textile il ne leur appartient pas de déterminer les conditions de l'auto-évaluation de leur réussite je vous invite dans vos chaires de Kering au 12 octobre à entendre une autre voie que celle de l'auto-régulation qui pourrait se transformer en auto-satisfaction les enjeux planétaires les enjeux sociaux sont trop graves pour qu'on n'explore pas la vue la visée d'une régulation qui passe par la puissance publique encore une fois il y a des interdits à poser il y a un langage commun qui ne peut pas être déterminé et auto-déterminé par les entreprises c'est bien au Parlement au gouvernement à la communauté européenne de dire qu'est-ce qu'un bon produit qu'est-ce qu'un mauvais produit qu'est-ce qu'une bonne entreprise qu'est-ce qu'une mauvaise entreprise et enfin qu'est-ce qu'une vie bonne et ce qui fabrique au contraire la mort sur la terre je crois vraiment qu'il faut ce rééquilibrage puissance publique puissance privée je viens du monde paysan une fois que les signaux publics sont donnés il y a une capacité d'adaptation extraordinaire des entreprises qu'elles soient petites ou grandes elles savent s'adapter mais il appartient encore une fois à la puissance publique de délivrer ce que j'appelle une boussole éthique et de la traduire dans des objets politiques qui nous fixent des règles et des guides pour avancer j'ai envie de dire pour de vrai vraiment pour de vrai très bien merci beaucoup je suis d'accord avec vous la sagesse de la maison commune je pense qu'on peut terminer la conférence sur ces choses j'aurais bien aimé juste revenir peut-être là-dessus évidemment je partage les propos de monsieur Potier non sur la question du recyclage c'était pas pour nier les innovations technologiques qui existent et qui existeront encore c'était pour dire que le temps qu'elles soient déployées à l'échelle du marché et qu'il y ait une réincorporation effective d'au moins les 40% de fibres recyclées dans l'intégralité de la production mise en rente en France donc encore une fois pas des marchés de niche qui peuvent se permettre d'acheter des matières beaucoup plus chères voilà en fait ça va prendre du temps c'est entre le développement industriel le prototype et la généralisation en termes de marché et donc la baisse des émissions ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça c'est encore une fois on a vu la même chose sur le recyclage des métaux et on a du recul sur cette filière là pour dire que c'est compliqué le recyclage c'est compliqué parce qu'on dépend du prix des matières premières au niveau mondial on dépend des jeux de concurrence et de la baisse des prix aussi des produits et de la concurrence entre les acteurs donc voilà encore une fois je regrette qu'on parle peut-être pas assez de baisse de la production neuf et encore une fois je pense que c'est absolument nécessaire sur la question du plan de relance et de l'investissement dans les technologies du recyclage moi je pense effectivement que ça devrait faire une partie intégrante du plan de relance qu'on a comme vous l'avez dit un potentiel absolument énorme en France pour développer des filières de recyclage de production de fibres beaucoup plus écologiques à partir d'ingles et à partir d'autres il y a des marques qui produisent déjà en France et qui font beaucoup d'efforts sur leur marge justement pour arriver à vendre des produits pas trop chers par rapport au reste du marché donc c'est totalement possible on a une responsabilité pour créer beaucoup d'emplois dans les années à venir à cause de la crise donc ça on est totalement en faveur et on regrette aujourd'hui que dans le plan de relance tel qu'il est aujourd'hui dans les 30 milliards destinés aux filières vertes on va dire malheureusement que 500 millions sont destinés à l'économie circulaire et la grande majorité ira pour le plastique alors sujet très important il ne faut pas retirer de l'argent en plastique pour en mettre sur le textile on aurait voulu quand même plus d'argent on aurait voulu au moins un milliard sur ces filières d'avenir et du coup je pense que du côté du ministère de l'économie il faut avoir encore une discussion parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que justement comme les chaînes de valeur sont mondialisées que le prix n'est pas cher que la valeur ajoutée entre guillemets est assez faible que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en fait relocaliser la production française en partie de la production textile en France et nous je pense et là on pourra être d'accord avec certaines entreprises je pense que c'est possible et je pense que c'est même très souhaitable parce que ça génèrera beaucoup plus d'emplois que des filières à haute valeur ajoutée très technologique on va dire même s'il faut aussi les développer donc c'est un message adressé aussi aux parlementaires pour faire passer ce message acquis de droit merci beaucoup merci beaucoup Alma merci à tous de nous avoir suivis la prochaine conférence c'est sur le thème du tourisme responsable et durable je vous invite à rester connectés et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir ces sujets lors d'un prochain entretien qui sait merci beaucoup merci Maëva c'était court en fait c'est court une heure c'est dommage parce que c'était hyper intéressant moi j'aurais bien aimé réagir au propos de monsieur Potier je suis très frustré également oui Dominique mais c'est ça c'est qu'on voit le secteur le secteur public et après on n'arrive plus à réagir donc on réagira dans un autre cadre Dominique non mais je pense moi j'en veux un petit peu à Maëva qu'elle ne vous ait pas qu'elle ne vous ait pas laissé réagir enfin je lui en veux gentiment non 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 c'est dommage on les est pris par le temps donc il n'y avait pas et les propos sont parfois un peu caricaturaux etc non mais je pense qu'il faut il faut